Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir messieurs, puisque vous êtes deux sur scène, c'est pas le format habituel pour les présentations à la station Ozone. Alors je vais d'abord présenter Christian d'Outre-Meu-Puiche qui va prendre la parole après moi et faire comme on dit un topo, il vous dira le sujet et puis après il y aura un échange avec Jacques Dallest sur le livre que je présenterai dans un instant. Vous me permettrez, cher Christian, de vous appeler, cher confrère, docteur Christian d'Outre-Meu-Puiche, puisque vous avez été reçu en qualité de membre résident le 10 novembre 2022 à l'Académie nationale des sciences belles lettres et arts de Bordeaux, au fauteuil qu'occupait avant vous le grand musicologue et chef d'orchestre Michel Laplémy, admis à l'honneur à rien. Je vais puiser dans le remarquable discours qu'a présenté ce jour-là, 10 novembre 2022, le professeur Batin pour votre réception. Je vais puiser seulement parce que, et quelques gouttes si je puis dire, on verra si ce prélèvement est représentatif, tellement votre parcours est remarquable. Je recommande aussi la lecture de votre communication ce même jour de réception à l'Assemblée nationale. Alors ce gros pavé, ça s'appelle les actes de l'Académie. Et dedans, quand on ouvre, communication de Christian d'Outre-Meu-Puiche, ADN, deux points, la prison ou la liberté ? Point d'interrogation, on est au cœur de notre sujet de ce soir. C'est un exposé d'une clarté pédagogique qu'il faut d'autant plus saluer, que le sujet devient étardu, surtout pour un béotien comme moi. Votre parcours, donc, vous partagez, entre autres, un point commun avec le procureur général d'Aleste, présent sur scène, donc avec vous. Vous êtes un montagnard des Alpes, vous aussi, puisque vous êtes né en Savoie, si mes informations sont bonnes, à Chambéry. Alors lui, c'est en Haute-Savoie, alors je ne sais pas si ça crée des conflits que je m'empresserais d'arbitrer. Monsieur d'Aleste est né à Annecy. En fait, vous êtes vite devenu un Bordelais, étude secondaire à Grand-Lebrun, puis, alors c'est là que le parcours est édifiant, faculté de médecine et de médecine et pharmacie pour obtenir trois doctorats, peut-être dans le désordre, pharmacie, médecine et biologie humaine. C'est le bon ordre. C'est le bon ordre. S'ensuit une première carrière hospitalo-universitaire, jusqu'à être professeur d'hématologie à la faculté de pharmacie. Et puis, vous avez même été vice-président de l'université de Bordeaux II, comme on disait à une époque Victor Ségalen. Le 1er janvier 1996, vous avez créé à Bordeaux le laboratoire d'hématologie médico-légale. Cette entité d'un très haut niveau scientifique est spécialisée uniquement dans les analyses génétiques destinées à l'identification humaine. Je lis quelques lignes, permettez-moi, de votre remarquable site internet. Le domaine d'activité du laboratoire concerne l'identification des traces biologiques sur scènes criminelles dans le cadre de procédures pénales et les recherches de filiation, recherches en paternité, maternité, fratrie, dans le cadre de procédures pénales ou civiles uniquement. Ce court passage, d'ailleurs, aborde un des chapitres de Jacques Dallès. Jacques Batin dit de vous, en conclusion de son discours de réception, l'expérience de Christian d'Outre-Meu-Puiche est telle qu'il serait en mesure d'écrire des romans policiers à la manière de Simonon. La fiction, on le sait, se nourrit de la réalité. Fin de citation du professeur Batin. Et de citer à l'appui de cette proposition l'exemple de François Mauriac, séquence référence culturelle, qui a assisté à Bordeaux au procès de Blanche Canabi, une distinguée comme on dit Chartrand en 1905, ce qui va l'inspirer pour écrire son roman Thérèse d'Esquérou. Je vous laisse nous passionner par votre exposé sur non seulement des cold cases, mais également ce que l'ADN permet aujourd'hui de faire. Je vous saute le micro. Bien, bonjour. Je vais essayer de vous parler de l'ADN principalement utilisé dans les dossiers très anciens. C'est un sujet très complexe. Et je voudrais vous dire que l'objectif de cette mission que nous recevons, c'est quoi ? On nous demande de trouver la cellule dans les objets, dans les vêtements, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. Donc, on a la première chose à faire que le juge d'instruction, c'est un juge d'instruction, doit faire, c'est récupérer les objets, récupérer les vêtements qui ont été entreposés dans les grèves des tribunaux pendant des années. Ensuite, on reçoit des objets et dans ce cas-là, nous allons avoir une première situation. Qu'est-ce qu'on fait ? On a des objets qui ont 30 ans, 40 ans. L'ADN a été déposé à ce temps-là. D'abord, est-ce qu'elle est bien conservée, cet ADN ? Eh bien, 40 ans après, on peut sortir un profil ADN comme s'il avait été déposé la veille. Donc, c'est merveilleux. Si le scellé a été bien conservé. Ça, c'est la première remarque. On n'est pas limité par le temps. La deuxième remarque qu'il faut faire, et je vous en parlerai un tout petit peu après, c'est que généralement, dans une scène criminelle, nous n'avons pas la tâche de sang idéale, nous n'avons pas la tâche de sperme idéale, nous avons la tâche de sang dans l'eau, nous avons la tâche de cellules de contact dans l'eau, dans la terre, dans le sable. Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on utilise des méthodes simples ? Est-ce qu'on utilise des méthodes plus compliquées ? Comment fait-on ? Et c'est tous ces problèmes que nous allons avoir qu'il faut résoudre bien avant. C'est-à-dire en avance, c'est-à-dire on doit faire des tas d'expérimentations au laboratoire pour savoir comment l'ADN va se comporter dans de l'eau. On a fait presque mille analyses et plus dans lesquelles on a mis des cellules du sang, des cellules du sperme, des éléments pileux dans de l'eau. On en a mis même dans le bassin d'Arcachon, pour savoir l'action de l'eau de mer. On en a mis l'été, parce que l'eau du bassin d'Arcachon, bon, pour certains, elle est un peu fraîche, pour d'autres, elle est chaude, mais en tous les cas, elle est plus chaude que le 15 janvier. Et on a fait toutes ces analyses, ce qui fait que quand on a un dossier dans lequel on a de l'ADN dans de l'eau, ou qui a été dans de l'eau, eh bien, on sait faire. On peut faire la même chose dans le feu, la chaleur. Beaucoup de gens pensent que la chaleur détruit l'ADN. Malheureusement, pour nous, laboratoire, c'est faux. L'ADN résiste à plus de 100 degrés. Et très souvent, dans une voiture calcinée, on récupère quelques cellules par-ci, par-là, qui ont été protégées. L'ADN dans la terre, l'ADN dans le sable. Donc, il faut analyser toutes ces situations à froid, de façon à ce que, lorsque nous avons un dossier, on va commencer par faire une première recherche. La première chose qu'on fait, c'est la recherche des tissus biologiques. Est-ce qu'il y a du sang ? Est-ce qu'il y a du sperme ? Est-ce qu'il y a des éléments pileux ? Est-ce qu'il y a des cellules de contact ? On travaille assez peu sur l'urine. Donc, quand on a ça, on commence par faire ses recherches. Et puis, on va identifier toutes les tâches de sang. On va identifier toutes les tâches de sperme par des méthodes chimiques. On va les vérifier si les cellules sont présentes, les spermatozoïdes. Et donc, cette première phase va nous permettre, sur un objet, de savoir s'il y a des tâches de sang, de sperme, etc. Et la question qui est importante est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va analyser toutes ces tâches ou on en sélectionne quelques-unes. Quand on est dans une première analyse, c'est-à-dire dans un dossier qui est très urgent et très rapide, on peut sélectionner des tâches en fonction de leur position, de leur localisation, de leur forme, etc. Dans un dossier ancien, un colquais, on n'a pas le choix. On doit faire toutes les tâches. Parce qu'au milieu d'une tâche de sang, il peut y avoir la tâche du suspect. Et contrairement à l'idée que l'on a, c'est quelque chose que nous avons au laboratoire, on est toujours surpris du très faible quantité de cellules du suspect ou de la personne étrangère par rapport à la victime. C'est quelque chose qu'on n'a jamais compris. Comment un agresseur peut laisser aussi peu d'ADN ? Et nous avons des tas de dossiers dans lesquels on a une cellule, ou mettons dix cellules, qui correspondent. Dans une centaine d'analyses, on a dix cellules, c'est-à-dire une analyse qui va correspondre à un profil ADN différent complètement de la victime. Ça, c'est quelque chose qui nous a toujours étonnés. Donc, on ne peut pas passer à côté de cette tâche de sang. On ne peut pas passer à côté de cette tâche de sperme. Donc, il faut les analyser toutes. Donc, on analyse tous les éléments pileux. Alors, vous allez me dire, bon, il y a peut-être un ou deux éléments pileux, mais il peut y en avoir 300. Dans une voiture de quelqu'un de bien connu qui est décédé aujourd'hui, qui est responsable de meurtres, je dirais, nombreux, de jeunes filles et de jeunes femmes, eh bien, dans sa voiture, il y avait 300 éléments pileux qu'il a fallu analyser un par un, mesurer, être sûr de cela. Je vous parlerai des analyses un petit peu plus tard. Parce qu'on ne peut pas. Et dans des dossiers récents, eh bien, le laboratoire et les deux experts du laboratoire ont fait un très beau dossier que sur des éléments pileux présents sur des objets et ces éléments pileux correspondaient au suspect par hasard. Donc, vous voyez, c'est un travail qui va être très, très méticuleux et qui va prendre par moments des semaines. Analyser 300 éléments pileux un par un, ça prend des semaines et des semaines de travail. Ça ne se fait pas comme cela. Alors ensuite, on peut se dire, on analyse le sang. Le suspect, par exemple, je pense à un dossier dans lequel une jeune fille, étudiante en médecine, était tombée, entre guillemets, avec sa voiture dans la saune, mais elle était étranglée à l'autopsie. Et cette jeune fille, Anne-Sophie, et cette jeune fille avait passé dix jours dans la saune, la voiture, les venêtres étant cassées, son tee-shirt était rempli de vases. Et dix ans après, un premier laboratoire avait rendu des résultats, bon, que l'on n'a pas très bien compris. Et dix ans après, on nous a demandé de tout reprendre. Et là se pose une deuxième chose. On doit travailler de façon, je dirais, protocolaire. On ne travaille pas parce que le dossier, c'est un dossier qui est comme cela ou comme cela. On travaille de façon protocolaire. On fait ce que l'on appelle un quadrillage. Et on fait toutes ces recherches. Donc, est-ce qu'on sait analyser le sang qui est dans la vase ? Est-ce qu'on sait analyser quelqu'un qui a laissé ? Ben oui, parce qu'on a fait toutes les expériences qui permettent. Et je peux même vous dire que si vous lavez votre tee-shirt plein de sang, on sera capable de retrouver l'ADN de ce tee-shirt plein de sang. De même pour le sperme. Nous avons fait des tas d'expériences et on est capable de retrouver les spermatozoïdes après un lavage en machine. Alors, je... Bon, ma génération n'est pas spécialiste des machines à laver, mais je vais quand même vous dire qu'on peut, quelle que soit la température. Et donc, voilà. À partir de là, on est capable de trouver les spermatozoïdes. Des années après, même laver. Alors, si c'est lavé à la main, c'est encore mieux. Mais c'est encore possible. Et donc, les cellules de contact qui sont dans l'eau. Ben, quand une personne jette un couteau dans l'eau, on peut retrouver ces cellules plusieurs mois. Et on a fait un très beau dossier à Montpellier où on a trouvé une cartouche dans un fusil. Et cette cartouche, on a sorti sur le cul de la cartouche. Excusez-moi de ce terme, c'est certainement pas le bon terme pour les balisticiens. on a trouvé l'ADN du monsieur qui avait mis la cartouche. Sauf que la cartouche est restée quatre mois dans la rivière. Quatre mois après, on a été capable de récupérer cet ADN qui était bien collé sur cette cartouche. Donc, l'eau, parfait. Le feu, pareil. Et donc, on est capable de retrouver tout cela. Et donc, sur les dossiers anciens, on est capable d'identifier tout cela. Alors après, il y a le prélèvement. Je vous ai dit, toutes les tâches positives, le sperme, le sang, les éléments pileux, on les récupère. On ne peut pas se permettre de laisser. Et il y avait un dossier dans le Gers où il y avait eu quatre morts avec énormément de sang. Oui, c'est ça. hollandais. Oui. Eh bien, bon, je peux en parler parce que tous les dossiers que je parle sont des dossiers terminés. Eh bien, il y a eu, sur toutes ces analyses de tâches de sang, une seule. Sur le papier collant qui a servi à baïonner une personne. Et quand je dis la tâche de sang, c'était plutôt dans la trace à peine visible que la tâche. Et c'est cette tâche qui, au FNAEG, a donné un résultat. Donc, vous voyez, il faut avoir cette compétence sur ces tâches par des tas d'expériences préalables. Alors, ensuite, se pose la question des cellules de contact. on ne sait pas, et ça, aujourd'hui, au laboratoire, on ne sait pas où la personne a touché la victime. Alors, il peut y avoir des tas de possibilités, mais on part du principe au laboratoire qu'on ne sait pas. Donc, il faut analyser par une méthode qui s'appelle le quadrillage qui est propre à notre laboratoire qu'on pratique depuis bien longtemps. Et ce quadrillage, eh bien, on va quadriller tout l'objet. Le problème, c'est la taille du carré. Pourquoi ce quadrillage ? Parce que, très souvent, sur des objets, il peut y avoir des cellules d'une personne, d'une cellule d'une autre personne. Et si nous avons des cellules là et des cellules juste là, et qu'on fait simplement un prélèvement, on va faire des mélanges d'ADN. Et on ne pourra pas mettre le profil ADN dans la base donnée française qui s'appelle le FNAEG ou la base Interpol internationale. Donc, on est obligé de faire de petits carrés. Ce qui fait qu'à chaque carré, on fait un prélèvement qu'on analyse. Et ces analyses vont nous permettre d'avoir des profils uniques. Plus on fera des grands carrés, plus on a de chances d'avoir des mélanges ADN et la plupart ininterprétables pour la suite du dossier. Donc, ce qu'il faut, c'est de travailler sur des petites zones. Et on fait tout l'objet en petites zones. Alors, parfois, on a des problèmes parce que les gens ne comprennent pas qu'on fasse autant de prélèvements. Et si on fait autant de prélèvements, c'est justement pour avoir des profils uniques. Et ça, parfois, et je pense à un dossier dans lequel une dame qui s'appelle Hélène, une dame âgée, enfin, entre guillemets âgée, ce n'est pas très gentil, c'est plutôt Hélène, point. Et donc, cette femme allait voir son fils à la clinique, à l'hôpital, et cette femme est tuée de coups de revolver. Et les enquêteurs appellent le laboratoire, il faut tout de suite, ça c'est classique, en médecine, comment, d'avoir les résultats pour hier. Voilà. Mais ça, c'est banal. Ce qu'il faut, c'est qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça, la décision. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On a un gel douche et ce gel douche, il est avec du savon. Quand on va faire nos extractions ADN, ça va faire des bulles. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine. La deuxième chose qui est importante, c'est de se dire un gel douche, c'est ce qu'on appelle dans le laboratoire une zone de contact multiple. Il y a la dame qui a mis le gel douche dans le rayon, il y a le monsieur qui a mis le gel douche dans le carton, il y a le monsieur qui a pris sa douche, enfin, etc., etc. Donc, petit carré. Et l'OPJ dit, ah non, 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 ça, c'est pas possible. 20 prélèvements sur un gel douche, vous ne vous rendez pas compte, monsieur Doutre-Épuche, là, parfois, des fois, c'est ajouté avec une remarque désagréable, mais là, pas du tout. Et donc, on me dit, non, pas du tout, je lui dis, moi, je ne bouge pas de 20 prélèvements. Parfait. parce qu'il y a une chose dans notre métier, c'est que si on dit 20 prélèvements, c'est qu'on pense que pour sortir le profil ADN, il faut 20 prélèvements. Ce n'est pas quelque chose qu'on imagine. Après 15 jours, on reçoit un fax, comme quoi, c'est OK, on fait 20 prélèvements. En fait, on en fera 19. On en fera 19 sur ce gel douche et on sortira deux profils uniques, un correspondant au tueur. et qui se matchera au FNEG. Si on avait fait, comme l'OPJ nous demandait, deux prélèvements, on aurait eu un affreux mélange et c'était terminé. Donc, vous voyez, de temps en temps, c'est compliqué, cette notion de dire, voilà ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, alors, quand on a fait ces recherches préliminaires, ces prélèvements de cellules de contact, après, on extrait l'ADN, on l'amplifie par la méthode de PCR, bien connue depuis le Covid, et ensuite, on va faire un génotypage. Et là, nous avons plusieurs possibilités de résultats. Soit, il n'y a pas de résultats parce qu'il n'y a pas d'ADN, soit il y a des profils en mélange parce qu'il y a des cellules, soit qui étaient côte à côte, soit qui sont l'une sur l'autre, qui ont été déposées par le temps, soit il y a un profil unique. Alors, profil unique, c'est le bonheur, donc on peut l'envoyer dans la base de données qui s'appelle le FNAEG, dans la base internationale qui s'appelle Interpol, et donc, tout est bien. Sauf que, pour les mélanges, qu'est-ce qu'on fait au laboratoire ? Eh bien, on va retravailler les mélanges, on va refaire des prélèvements dans la zone, c'est-à-dire, là où on a un mélange, on va retravailler, on va faire des prélèvements encore plus petits pour absolument se donner tous les moyens pour obtenir ce profil unique. Et là, c'est quelque chose de très important. Alors, ces profils uniques, bien sûr, c'est des cas très difficiles. On a eu, par exemple, le cas de deux, je pense à Grenoble, de deux petites filles à Vorep, qui avaient six ans et dix ans, qui ont été étranglées et violées, et ces deux jeunes filles, eh bien, on a sorti l'ADN sur une petite tâche de sperme et sur l'autre petite fille, on a sorti l'ADN sur le pullover qui avait servi à l'étrangler. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est comme parce qu'on a travaillé en faisant ces prélèvements. dans les colquaises, dans les dossiers anciens, ce qui est quand même plus important, il est très important la phase de prélèvement. C'est ce qui est fondamental. Et au laboratoire, nous insistons énormément sur cette partie de l'analyse, c'est-à-dire le prélèvement. Alors, ensuite, donc, on a fait le génotypage. et puis, on va avoir une comparaison avec une personne. Et là, on fera ça correspond ou ça ne correspond pas. Mais le plus dur est fait, c'est l'analyse de questions, c'est l'analyse des objets. Et les analyses ADN, que nous allons faire ? Eh bien, il y a trois possibilités. On fait d'abord l'analyse de l'ADN qu'on appelle autosomale, c'est-à-dire l'ADN qui vient du père et de la mère. Ensuite, dans des cas différents, on a besoin d'analyses complémentaires. On va analyser, savoir si la cellule est masculine, on va analyser le chromosome Y, qui n'est pas un chromosome propre à la personne, c'est un chromosome de lignée. Le père donne son Y à son fils qui lui-même le transmet. Donc ça, c'est un chromosome de lignée, ça nous permet de voir la lignée paternelle. et puis, à côté du noyau, il y a un petit ADN qu'on retrouve dans les tiges d'éléments pileux, principalement, qu'on retrouve aussi dans le sang, dans toutes les cellules, mais qui est analysé principalement dans les éléments pileux, c'est l'ADN mitochondrial. C'est un ADN qui est propre à la mère, à la lignée maternelle, et donc qui ne permet pas de différencier, il permet d'exclure. Donc c'est une analyse complémentaire. Donc voyez, sur des dossiers anciens, nous avons aujourd'hui une batterie d'examens. Mais je dois vous dire, quand on dépose, par exemple, dans le dossier de Anne-Sophie, et que le profil ADN est un profil ADN tout à fait clair, qui a matché au FNAEG, et ce profil ADN correspond à une personne qui, depuis 20 ans, 30 ans, n'a pas du tout été inquiétée par quoi que ce soit. Et donc, il y a une chose, une angoisse au laboratoire. C'est, est-ce qu'on est sûr du résultat ? Et pourquoi on est sûr du résultat ? Ça, c'est une véritable question. Alors, véritable question de se dire comment vous faites pour être sûr de votre résultat ? Alors, moi, je ne vais pas tout détailler, mais il y a ce que l'on appelle des normes de qualité dans le laboratoire qui sont extrêmement surveillées par Mme Esponda, qui est directrice du laboratoire, et qui surveille ça avec jalousie, je dirais. et ces normes font que toutes nos analyses répondent à ces normes de qualité. Donc, voilà. Ensuite, on a la structure du laboratoire avec des zones à forte concentration d'ADN, des zones à faible concentration d'ADN, des chemins pour l'ADN de comparaison, des chemins pour l'ADN de questions, etc. Ce qui fait que tous les risques tous les risques d'erreurs sont contrôlées. Et en plus, quand on fait des analyses ADN, je dirais qu'environ sur 100 analyses que nous faisons, je pense qu'il y en a 40 qui sont que des contrôles. Donc, ça veut dire que quand on va en cours d'assises, malheureusement, je suis serein parce qu'on est sûr du résultat. Alors, je voudrais finir par demain sur l'innovation. Donc, je voulais finir dans les trois dernières minutes. Alors, demain, qu'est-il fait ? Eh bien, il y a de nouveaux appareils qu'on appelle des séquenceurs de deuxième génération. On peut faire dans l'innovation sur la généalogie aux États-Unis. Un dossier a été fait en France, environ 600 dossiers aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on va faire des analyses qui n'ont rien à voir avec les analyses d'aujourd'hui. On va rechercher des mutations sur l'ADN et on ne va pas en rechercher quelques-unes, on va en rechercher 1 000, 10 000, 100 000, et ce qui va permettre d'aller avec ces résultats, chercher dans les bases de données où, paraît-il, 2 millions de Français ont envoyé leur ADN, rechercher s'il n'y a pas un ADN qui serait en lien familial avec ces bases de données. Alors, au laboratoire, nous avons réfléchi sur cette innovation et cette innovation nous a donné l'idée de faire une généalogie plutôt locale, ce qui est arrivé déjà, c'est-à-dire que dans un dossier qui avait lieu à Nîmes, c'était un juge d'instruction qui avait fait l'environnement géographique du meurtre d'une jeune fille de 14 ans dans le parking d'une marierie, puis ensuite, il a fait l'environnement amical, l'environnement familial, etc. Et il y a une personne qui avait un alibi qui correspondait. Et aujourd'hui, on peut en faire en France de la généalogie, malheureusement, elle est limitée à ascendant, descendant. On ne peut pas aller plus loin avec les analyses que nous pratiquons. Donc, demain, on pourra aller beaucoup plus loin dans la recherche des assassins grâce à l'ADN, grâce à nouvelles analyses de l'ADN. de l'ADN. Monsieur Peutot, j'ai terminé. Applaudissements Merci beaucoup, cher Christian. Vous avez remarqué la précision scientifique et la précision de la gestion du temps aussi. Merci, cher Christian. Pardon. Alors, je vais maintenant aborder le livre de Jacques Dallest. Vous m'avez dit tout à l'heure les titres passeront vite, mais je suis quand même amené à dire que vous avez terminé votre carrière le 1er juillet 2022 comme procureur général de la Cour d'appel de Grenoble et que ça a été votre dernière affectation. Vous avez fait une remarquable carrière au ministère de la Justice. Vous avez d'abord été juge d'instruction avant de devenir ce qu'on appelle parquetier. Alors, je précise parce que tout le monde n'est peut-être pas au fait précis des définitions des fonctions. magistrats du parquet. Alors, je suis allé à la bonne source, j'espère, sur le site internet du ministère de la Justice, qui dit on désigne ainsi les magistrats ayant pour mission de demander l'application de la loi et de conduire l'action pénale au nom de l'intérêt public. Vous confirmez ? Ça va, c'est bien. Bon, à peu près, mais bon, c'est rapide. Alors, vous êtes une figure de la magistrature connue du public parce que vous ne voyez pas, je pense, de prédestination, mais vous avez quand même été confronté à des affaires très importantes. Vous étiez à Ajaccio le 6 février 1998 lorsque le préfet Claudé Rignac, premier préfet abattu et assassiné depuis la guerre d'Algérie, a été tué. Vous avez connu une autre affaire corse, comme dirait Pétillon, qui est devenue presque une affaire d'État, la fameuse affaire des paillottes. Alors là, c'était le successeur du préfet Rignac, le préfet Bernard Bonnet, qui a été en cause. Une affaire terrible, les prothèses PIP, alors que vous étiez procureur de la République au tribunal judiciaire de Marseille. Je passe sur d'autres affaires. Vous avez fait 5 ans à Marseille. On ne va pas y passer la nuit, mais j'imagine que vous avez des tonnes d'affaires à raconter. Et puis, tragiquement, alors que vous étiez effectivement pégé à Grenoble, la petite Maëlys et son assassinat par Nordal le landais. Vous revenez d'ailleurs à plusieurs reprises sur ce cas dans votre livre, ne serait-ce aussi parce que ça, c'est un passage, ça commence par, dans votre introduction, c'est un moment dur à lire. Vous avez fait un séjour à la prison d'Anne-Sie Chaim, en Alsace, là où il y a ce qu'on appelle des longues peines, où là, on a l'impression que vous dites que c'est quasiment le Hilton du crime. Vous avez connu les plus... Vous avez vu les criminels les plus connus et qui sont en très longue peine avec des périodes de sûreté. Guy Georges, Francis Holm, Fourniré, dont je pense que c'était la réellusion que vous avez fait, Christian, tout à l'heure. Et puis, en 2019, la garde des Sceaux Nicole Belloubet vous confie la présidence d'un groupe de travail chargé de réfléchir au traitement des affaires non élucidées que le grand public a aussi appris à nommer « Cold Case » depuis qu'une série américaine portant ce titre, complété d'ailleurs par Affaires Classées, a été diffusé en France entre 2005 et 2012. Les fans ont surtout apprécié, les fans, j'ai dit bien, ont surtout apprécié dans cette série l'héroïne principale l'inspectrice Liliane Lili-Ruch, incarnée par la remarque actrice Catherine Maurice. Alors, sauf votre respect, monsieur le procureur général, vous n'avez pas tout à fait les traits de l'inspectrice Lili. Je sens, je sens que je prends un sérieux risque en m'adressant ainsi à un ancien procureur général, mais enfin, j'assume. Toujours est-il que le 1er mars 1922, à la suite du rapport de votre groupe de travail, dans le prolongement de la loi dite « Confiance dans l'institution judiciaire » portée par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, est créé, le 1er mars 1922, ce que l'on appelle un pôle unique chargé de centraliser les cold cases. Et Dupond-Moretti a fait la préface de votre livre, et voilà ce qu'il écrit. « Un pôle unique national, un pôle national unique consacré aux crimes sériels et non élucidés, afin que ces faits ne restent pas impunis et que leurs victimes ne tombent pas dans l'oubli. » Alors, je ne sais pas si vous savez, monsieur Dallès, mais la version québécoise de cold case a été titrée « Victime du passé ». Et c'est une... En français, bien sûr, évidemment. Et ce que dit d'ailleurs Éric Dupond-Moretti aussi, « Pendant trop longtemps, certains de ces dossiers étaient oubliés, mis de côté du fait de leur complexité, puis le temps passant dormaient dans une armoire du sommeil de l'injuste. » Alors, page 247, « Vous estimez à 273 affaires pouvant être qualifiés de cold case en France en 1922 dans les services de police. » Vous expliquerez d'ailleurs pourquoi je... Ce que je vais dire maintenant. Vous dites qu'il faut y ajouter un nombre indéterminé de dossiers en cours au sein de la gendarmerie. Bon. Alors, 273 en zone police, comme on dit, et un nombre indéterminé en cours de gendarmerie. Vous dites, « On manque cruellement d'indications statistiques dans les domaines des cold cases. » Ma première question, Jacques Dallès, c'est quelle est votre définition du mot cold case ? Vous suggérez, page 22, que vous préféreriez que l'on emploie l'expression « crime complexe ». Et puis, page 35, vous estimez que la typologie des cold cases s'articule autour du crime de sang d'un côté et du crime de sexe et parfois les deux. Allez-y. Oui, écoutez, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très honoré d'être invité par la librairie Mola, par Christian d'Outre-en-Mepuis, le grand spécialiste français de l'ADN. Alors, pour répondre à cette question, on a maintenant, depuis bientôt trois ans, une définition légale du crime non élucidé. Alors, l'expression cold case peut choquer les puristes de la langue française, mais on ne peut pas dire mieux en moins de mots. C'est crime non élucidé. L'appellation cold case pourrait être plus large pour certains. Alors, la définition française, maintenant, depuis trois ans de cette criminalité, ce sont les meurtres, crimes de sang, les viols qui restent non élucidés et qui, au bout de 18 mois, ont vocation à être transmis au fameux pôle de Nanterre. Donc, ce qu'on peut appeler cold case, c'est une affaire criminelle, donc grave, mort d'une personne, disparition d'une personne qui a peut-être été tuée et viol, qui ne s'appliquent donc pas au cambriolage, aux autres types d'affaires. Et ce sont des affaires dites de droit commun, c'est-à-dire des crimes ordinaires. On les distingue des affaires de règlement de compte qui sont pour beaucoup, comme vous le savez, qui ne sont pas forcément toujours bien élucidées et on les distingue aussi des affaires de terrorisme. On est sur le crime ordinaire, c'est-à-dire celui qui peut se produire demain à Bordeaux ou à Libourne dans une semaine, ceux qui mettent en scène en prise des personnes ordinaires, c'est-à-dire vous et moi, puisque dans cette salle, il y a un potentiel d'assassins, de meurtriers. Sur scène, non, peut-être non. Sur scène aussi, bien sûr. Évidemment, on a tous des barrières qui nous interdiront de passer à l'acte, mais vous le voyez tous les jours, le criminel, le bon monsieur, le bon voisin gentil qui tue toute sa famille, c'est quelqu'un de tout à fait ordinaire. On le distinguera des tueurs en série qui, eux, sont exceptionnels, mais le meurtrier ordinaire, comme le violeur ordinaire, d'ailleurs, est un être banal. Le violeur de la Sambre, qui a été identifié des années plus tard, après plus d'une soixantaine de viols, c'est un type ordinaire. Le fameux grêlé dont vous avez entendu parler, qui avait été gendarme, qui était devenu un notable dans le sud de la France, avait commis des crimes atroces dans les années 80. Et on n'aurait jamais imaginé qu'il aurait pu être un meurtrier. Et ça, on le voit très régulièrement. Donc, on a une définition assez limitée qui touche à la criminalité la plus grave, la plus attentatoire à la personne humaine et pour laquelle il est bon qu'il y ait une intensité de l'action, une volonté de l'action de la justice pour essayer de les résoudre, grâce en particulier à la science qui permet de se plonger dans le passé. Votre livre est littéralement passionnant d'un bout à l'autre. C'est un pavé, il y a 29 chapitres. C'est écrit, je dois dire, dans une langue d'une très grande pédagogie. C'est-à-dire que vraiment, ça se lit facilement. C'est, j'ai trouvé à un moment, je me disais, c'est une banque de données pour scénaristes de Polar en panne d'imagination. Je recommande parce qu'il y a véritablement, alors, il y a énormément de cas qui ne sont pas d'ailleurs tous des cold case. Il y a beaucoup de cas. Vous dites, à un moment, vous avez une belle expression, vous dites que le cold case est le fil rouge de notre société. Mais je voulais aussi, évidemment, dans votre introduction, vous citer ce passage. C'est par la suite, dites-vous, page 21, c'est par la suite de circonstances particulières, souvent indépendantes de la volonté des enquêteurs, que l'homicide criminel qui a vocation à être résolue va rester sans solution. Et ça vous fait écrire dans un intertitre de votre introduction, cette phrase inspirée de Simone de Beauvoir, « Un crime ne n'est pas cold case, il le devient. » Alors, comment est-ce qu'un crime devient cold case ? Ça peut être le hasard, ça peut être la chance des enquêteurs. L'auteur aura laissé des traces derrière lui qui sont extrêmement parlantes ou qu'il faudra analyser très précisément. Ou au contraire, il aurait eu beaucoup de chance en ne laissant aucune trace. Cold case, c'est presque la malchance de l'enquêteur. Parce que si le cas reste froid, c'est que... C'est aussi la sagacité de l'enquêteur. Dans l'affaire de la petite Maïlis que vous avez évoquée, si les gendarmes à la demande du juge d'instruction n'avaient pas retravaillé le véhicule de Nordal-Hollandais qu'il avait nettoyé pendant trois heures à fond, on a retrouvé sous le tapis de sol dans le coffre arrière une micro-trace de sang qui était celui de la petite Maïlis. Donc, il ruinait ce que avançait l'Hollandais qui disait que la gamine était montée dans la voiture. Il avait laissé son ADN sur le tableau de bord. Mais là, on avait du mal à expliquer la présence d'une trace de sang. On aurait pu passer à côté. Et peut-être qu'aujourd'hui, Nordal-Hollandais serait dehors. On l'aurait largement soupçonné. On l'aurait peut-être mis en examen, mais on ne l'aurait peut-être pas jugé. Parce qu'on n'avait pas d'éléments absolument déterminants qui l'ont fait craquer. Parce que ce n'était pas le genre de personnage à reconnaître volontiers les faits. Petit point d'histoire. En 1869, un fait divers sanglant, terrible, qui s'appelle l'affaire Tropman, a lieu à côté de Paris et puis aussi en Alsace. C'est un dénommé Tropman, qui a assassiné toute une famille. Le type est d'ailleurs très vite retrouvé. Ils l'ont récupéré. Ils étaient se barrés par le port du Havre. Et donc, finalement, on est passé du cold case au hot case parce que le petit journal qui était naissant à l'époque a explosé ses ventes et en a fait un véritable feuilleton. C'est considéré par les historiens des médias comme la première grande affaire couverte par les médias. Alors, la société dans son ensemble se passionne pour les affaires. Vous citez évidemment l'affaire de Bruyne-en-Arthrois. Alors, ça, ça parle aux plus anciens. On est aux environs de 1972-73. L'affaire Grégory, dont vous dites que c'est aujourd'hui l'un des plus vieux cold case français. L'affaire de la chevaline que vous avez eu à connaître, la théorie de la chevaline. Et puis, l'affaire Dupont-de-Ligonnès. Les médias le savent. Je rappelle le coup qu'a fait Society à l'été 2020 en explosant ses ventes de ces deux numéros d'enquête. Est-ce que désormais la médiatisation d'une affaire interfère dans le fait qu'elle devienne un cold case qu'il va falloir à tout prix essayer de résoudre et finalement, au détriment d'une affaire complexe, d'un crime complexe non élucidé mais moins médiatisé qui lui va continuer hélas à dormir du sommeil de l'injuste comme dit Dupont-Moretti ? Les faits divers, les crimes sont quotidiens. Il y en a à peu près mille par an. Donc, évidemment, pourquoi certains prennent une dimension particulière ? Ça, c'est toute une alchimie un peu mystérieuse. Alors, ce qui est assez net, c'est lorsque la victime est un enfant, là, il y a une émotion publique, collective, qui peut durer et qui envahit tout le monde parce que tout le monde s'identifie à la famille de la victime. Regardez le petit Émile qui a emballé les médias pendant un certain temps. Il y a des événements comme ça. Bon, le petit Grégory, là aussi, on est sur un enfant, la petite Estelle, Mouzin, la petite Maëlys. Ou la disparition de la petite Vagan, Marion Vagan, dans le cas, est remontée à... Il y a les meurtres, les meurtres d'enfants qui inquiètent la population, évidemment. Ça aurait pu m'arriver. Puis, il y a aussi les grandes tueries familiales ou les grandes tueries chevalines, l'affaire Flactif, Dupont-de-Ligonnès, l'affaire du Dr Romand qui aussi vont beaucoup captiver et qui peuvent nourrir aussi des thèses, des analyses plus ou moins sérieuses. C'est d'ailleurs un problème parce que très vite viennent se greffer quelques fantaisistes, quelques complotistes qui vous trouvent des explications multiples au mépris du dossier judiciaire. Et ça, on ne sait pas pourquoi à un moment, une affaire devient très médiatisée. Alors, le public a un goût pour le crime. Il y a d'ailleurs un philosophe qui a écrit un bouquin intéressant qui s'appelle le goût du crime. Pourquoi ? Tout le temps, les grandes affaires criminelles séduisent parce qu'il y a ce phénomène, je crois, d'identification. On frémit. On frémit par procuration. On se dit, finalement, l'auteur, est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose que j'aurais pu faire moi ? Peut-être pas les meurtres d'enfants, mais dans un certain cas. Et ça interroge toujours sur la raison du passage à l'acte. Et ça, je crois que ça nous renvoie à notre propre complexité psychologique, mentale. Pourquoi ? Un être humain à peu près ordinaire devient-il un assassin, un meurtrier ? Pourquoi Dupont d'Oligonnès, qui a priori semble être responsable du massacre de sa famille, qui était un catholique pratiquant, bascule dans le crime ? Et ça, c'est le grand mystère. Et je crois que les collègues magistrats qui sont dans cette salle savent qu'on s'interroge toujours après de longs débats en cours d'assises pourquoi l'accusé est-il passé à l'acte ? Pourquoi a-t-il basculé sur un trait d'autant dans une strangulation, dans des coups de couteau, etc. Ça, c'est le grand mystère de l'être humain et que personne n'a de réponse. Quelquefois, un élément déclencheur peut suffire. Je dis toujours, il y a un sentiment très dangereux qui provoque beaucoup de passages à l'acte, c'est l'humiliation. Une personne humiliée qui accumule une rancœur vis-à-vis de son conjoint, vis-à-vis de son voisin, vis-à-vis de son employeur, et ça, c'est terrible. Regardez le tueur des DRH, la nommée Fortin, qui s'est pris perpétuité une deuxième fois. Il avait été licencié, il a accumulé une rancœur, une animosité, une haine vis-à-vis des responsables des ressources humaines de ces entreprises. Il a tué trois femmes. Et l'humiliation, tout le monde peut être envahi par ce sentiment et ça peut vite basculer, s'il n'y a pas de soupape, dans un acte extrêmement surprenant et avec un déchaînement de violence qui étonne toujours. C'est pour ça que vous dites, page 46, vous parlez de l'intemporalité du crime de sang. Je vous cite là encore, vous dites, l'homicide transcende les époques et plane comme une ombre macabre au-dessus de la communauté humaine. C'est une très belle formule. Il existe plusieurs types de crimes, dites-vous, les crimes de profit et les crimes d'impulsion. Vous dites, vous pouvez entendre cette phrase parce que je crois que c'est important par rapport à un certain nombre de fake news, le crime de profit, crime d'argent ou crime crapuleux est en voie de raréfaction. Et il devient exceptionnel. Certains criminels, heureusement, très rares, dites-vous, comme Thierry Paulin, le tueur des vieilles dames, c'est ça, c'est drôle d'expression, d'ailleurs, mais bon. Et puis avant lui, l'Andrew, bien connu, ou le stilistre docteur Petiot, il combinait, dites-vous, à la fois le voleur compulsif et l'assassin en série. Mais vous écrivez aussi, page 61, que le meurtre qui mêle deux intentions criminelles, sexuelles ou crapuleuses et homicides, est en revanche toujours mal aisé à élucider. Alors, pourquoi dites-vous, d'abord pourquoi, et puis pourquoi dites-vous que le crime d'impulsion est celui qui est le plus difficilement acceptable aujourd'hui par notre société ? Oui, alors le crime d'impulsion, c'est encore une fois celui qui est commis comme ça à l'instant. trois minutes avant, il n'y a pas eu de passage à l'ac, il y a un basculement et il n'y a pas forcément d'interaction antérieure entre la victime et l'auteur. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas juriste, mais ça veut dire que par exemple la qualification d'assassinat qui nécessite, j'imagine, la préméditation, pour le coup, n'est pas sur ces crimes d'impulsion. A priori, non. D'accord. A priori, non. Un cambrioleur peut venir là pour cambrioler et puis il peut tuer la personne volée pour une raison X ou Y. C'est un accident du travail. C'est un accident du travail. Je disais que le crime crapuleux et le crime sexuel ont toujours existé et là, sans forcément qu'il y ait, encore une fois, d'interaction, que la victime et l'autorne ne se connaissaient peut-être pas. Le chauffeur de taxi qui est tué à coup de couteau pour être dévalisé, il ne connaissait pas son client quelques temps avant. La personne qui croise la route d'un assassin comme Fourniré, qui est un vrai prédateur sexuel, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Et là, on est sur une dangerosité permanente. C'est pour ça d'ailleurs que les tueurs en série, vous le remarquerez, sont pour la grande majorité des tueurs sexuels. Patrice Allègre, Guy Georges, Fourniré, Dutroux en Belgique, Paulin, lui, c'était un crime crapuleux. Et donc, c'est des choses inquiétantes qui ont toujours existé et qui, quelquefois, rendent complexe l'élucidation, sauf s'il intéressait à laisser son ADN évidemment sur la scène de crime. Vous abordez un certain nombre de cas et beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas. Mais par exemple, à travers l'affaire terrible de deux petites filles, Livia et Alicia, âgées de 6 ans, c'est un infanticide commis par leur père qui va se suicider ensuite. C'est une affaire terrible. Pourquoi est-ce que vous écrivez que vous placez ce drame parmi le fleurilège du crime, votre fleurilège du crime familial ? Oui, j'étais à Marseille et c'est un ingénieur suisse, famille aisée venant à Lausanne qui était en séparation en divorce avec sa femme et qui a emmené, il avait la garde de ses enfants, il a amené ses deux petites jumelles, ses deux petites blondes, on en a beaucoup parlé à l'époque. Il semblait être parti avec elles en Corse, il a fait tout un périple et après, on n'a pas retrouvé ses deux petites filles, deux petites jumelles et il s'est jeté sous un train en Italie. Et ce qui est terrible, c'est qu'il avait envoyé des lettres avant de se suicider à sa femme en disant que tu ne reverras plus les petites. C'est-à-dire qu'il avait organisé l'assassinat et on ne sait pas comment il les a tués, s'il les a jetés à l'eau, s'il les a enterrés et il l'annonce à sa femme qui non seulement a perdu ses enfants mais ne peut même pas retrouver leur corps. C'est vraiment de la violence psychologique, morale absolument terrible comme par hasard c'est un ingénieur d'ailleurs, un intellectuel. Vous savez souvent les intellectuels peuvent être assez machiavéliques plus que des gens simples. Ce n'est pas pour autant qu'ils réussiront leur crime d'ailleurs. Ça se précise de surtout. On en a vu quelques-uns qui étaient plus roués et qui pouvaient organiser et rajouter à la violence de leur acte. Non seulement je tue les enfants mais je te fais souffrir et on n'a pas retrouvé les corps de ces petites... C'est un point qui est important parce que dans votre livre il y a même plusieurs chapitres qui sont consacrés à cela et ce qui rend votre travail vraiment passionnant vous évoquez les familles la situation des familles et en particulier face aux disparitions bien sûr ça c'est un vrai c'est évident mais également pour un colquais même si on ne m'a retrouvé hélas bien sûr le corps de la personne tuée le fait que cette affaire ne trouve pas de solution ou alors aussi vous dites des fois la mort la disparition de celui dont on est convaincu qu'il a même s'il était en prison qu'il meurt avant avant son jugement il y a un autre un autre fait un dossier que vous évoquez ça me permet de donner la parole quelques instants à Christian Doutromopuich c'est la petite martyre de l'adis c'est une affaire terrible avec une identification très tardive des auteurs du crime qui étaient le père et la mère de l'enfant Christian dans une affaire comme ça je crois qu'on a trouvé les coupables 31 ans après la commission des faits alors je ne sais pas si c'est votre cabinet qui avait expertisé mais la petite Inas elle était âgée de 4 ans en 87 quand elle a été tuée les affaires les plus anciennes que vous avez eu à connaître entre la commission des faits et puis l'acquisition si je puis dire d'un ADN unique qui a permis éventuellement un matchage au FNAG c'est combien de temps vous êtes remonté combien de temps dans le temps vous le savez un match c'est plus de 30 ans 30 ans oui et donc le problème le plus important c'est l'objet le vêtement le scellé le prélèvement qui a été fait il y a 30 ans et qui a été conservé dans un tribunal dans un greffe et c'est ça le plus important dans les années 80 et juste un petit mot sur ces objets très souvent j'entends dire ces objets ils étaient mal conservés pas du tout pas du tout tous les dossiers qu'on a eu à traiter les vêtements les prélèvements sont remarquablement bien préservés je peux pas j'ai pas à l'idée un dossier où on a eu un problème le problème c'est en amont c'est de retrouver cet objet ça c'est vrai et aujourd'hui et là je parle sous le couvert de monsieur le procureur général c'est qu'en France et sous votre couvert la tendance c'est à l'écouvillon c'est à dire c'est l'OPJ le technicien le technicien qui va faire le prélèvement mais ça veut dire que quand il est analysé on peut plus revenir dans les années 90 on prenait l'objet on amenait l'objet au laboratoire aujourd'hui c'est beaucoup plus rare sauf dans des dossiers criminels importants et le fait de dire on prend un écouvillon s'il est mal prélevé c'est foutu je m'excuse de ce terme s'il est bien prélevé tant mieux mais on ne pourra jamais dans 10 ans se reporter se reporter alors je dis souvent dans mon laboratoire et ça va faire rire les personnes de mon laboratoire que je remercie de venir me soutenir c'est de dire l'ADN on est à l'âge de pierre ça veut dire que demain on a d'autres possibilités demain on a déposé des analyses pour être accrédité qui sont ça fait 4 ans qu'on travaille dessus et après demain il y aura d'autres analyses dont on est à l'âge de pierre l'ADN en procès criminel c'est les années 85 passées aux Etats-Unis en routine dans les années 90 on est en 2024 qu'est-ce que c'est qu'à l'échelle de l'humanité mais c'est rien du tout donc demain il va y avoir énormément de possibilités d'analyse si on veut reprendre des dossiers anciens il faut que les enquêteurs récupèrent les objets et il y a un problème de stockage je dirais évident évident et dans le laboratoire nous recevons des voitures je comprends que c'est compliqué à stocker nous recevons et nous avons reçu des arbres nous avons reçu des murs bien sûr mais ça a permis de sortir l'ADN je vais vous dire un juge d'instruction nous a téléphoné un jour pour me dire il faut absolument sortir un ADN dans l'excavation d'un trou de mur je lui ai dit il faut m'envoyer le parpa bien sûr pourquoi ? parce que si le technicien rate le prélèvement c'est foutu on ne pourra rien faire si le contamine s'il transfère son ADN sur l'objet qui est un des problèmes et bien c'est foutu je m'excuse de dire ça mais c'est quelque chose ça veut dire que dans 20 ans est-ce qu'on pourra faire des dossiers résolus est-ce qu'on pourra le refaire ça c'est un problème qui ne touche pas le laboratoire mais qui touche les magistrats et le ministre de la justice le message est en tout cas passé à Jacques Dallès qui je pense le connaissait forcément déjà dans l'évocation des cas il y a bien sûr des affaires très connues comme l'adjunant Chanal à Amour-Mollon vous citez les propos d'un de vos prédécesseurs comme procureur de Grenoble qui a bien connu cette affaire alors qu'il était alors que Chanal était dans une autre garnison dans le sud-est de la France l'affaire Trébert on se souvient c'était ce monsieur qui a tué la fille d'un acteur très connu M. Giraud et son ami et puis les disparus de Lyon que vous qualifiez page 102 Jacques Dallès de calamiteuse et de guide noire de la faillite judiciaire c'est dire la liberté de votre propos puisque vous dites on y trouve toutes les erreurs à ne pas commettre celles qui génèrent les colquaises et alimentent les critiques fondées des familles alors abordons les disparitions alors là le chiffre est tout à fait surprenant d'après l'association ARPD qui est l'association et recherche de personnes disparues cette association qui manifestement est un interlocuteur j'allais dire reconnu par le ministère de la justice et les officiers de police judiciaire chiffre le nombre à 70 000 disparitions chaque année en France donc pour donner une idée et le ministère de l'intérieur ramène ce chiffre dites-vous à 40 000 bon ça serait l'équivalent de la population de Talence qui disparaît totalement chaque année voilà bien alors vous vous dites et la RPD dit seulement 1000 de ces disparitions resteraient irrésolues voilà pourquoi dites-vous que les disparitions inquiétantes constituent le quatrième bloc des colquaises et quels sont les trois autres alors oui on est sur une j'appelle ça aussi l'angle mort c'est un terme à la mode des colquaises on est sur les crimes en cours avec cours d'enquête comme l'affaire de Chevaline on a les affaires qui sont clôturées et qui sont prescrites juridiquement c'est-à-dire que le délai qui était 10 ans avant 2017 est écoulé on ne peut plus rouvrir le dossier a priori il y a les affaires prescrites les affaires clôturées mais qui ne sont pas prescrites on peut les réouvrir et puis on a les disparitions alors là c'est vraiment un gros sujet il y aurait c'est une estimation parce que personne ne tient de comptabilité dans aucun pays d'ailleurs 1000 personnes parce que beaucoup de gens disparaissent mais réapparaissent non c'est 70 000 évidemment il y a des gens qui fuguent des jeunes qui fuguent trois fois dans l'année qui réapparaissent mais vous savez qu'il y a quatre façons de disparaître on peut disparaître volontairement c'est autorisé pour un adulte on peut disparaître à la suite d'un suicide on ne retrouve pas le cas disparaître à la suite d'un accident ou d'un crime d'une mauvaise rencontre et on a un chiffre noir qu'on devrait rajouter au nombre d'homicides comptabilisés on en est à peu près à 1000 il faudrait rajouter le nombre de personnes disparues parce qu'elles ont été enlevées ou qu'elles ont fait une mauvaise rencontre elles ont été tuées et on ne sait pas combien on en a par définition parce qu'on n'a pas de corps donc on peut penser que la personne est toujours séquestrée qu'elle s'est peut-être suicidée sans qu'on retrouve son corps j'ai plein d'exemples de gens qui ont mis fin à leur jour qu'on retrouve à l'état de reste humain des mois plus tard ou qu'on ne retrouve pas du tout puisqu'un corps se dégrade très vite et les ossements ensuite d'ailleurs je donne pour conseil à quelqu'un qui voudrait tuer son conjoint on va y venir on va y venir de ne surtout pas le faire chez soi et de ne pas ouvrirer le corps c'était pour maintenant et les disparitions c'est une vraie problématique parce qu'il y en a beaucoup tous les procureurs en ont beaucoup en portefeuille finalement la personne disparaît elle ne se manifeste pas surtout quand c'est une personne adulte et au bout d'un moment on se dit on a tout utilisé on n'a pas de piste particulière quand c'est un enfant qui disparaît c'est très différent ou un adolescent là on peut mettre en avant le caractère inquiétant de la disparition quand c'est un adulte tout est possible et là on a une zone d'ombre avec des enquêtes qui ne sont pas forcément très complètes au départ on dit mais il reviendra attendez on n'a pas fait les premières investigations notamment les relevés des caméras de vidéos surveillance dans les rues etc et après ça peut disparaître et on passe à côté d'ailleurs c'est ce que regrettent beaucoup les familles en disant mais si on avait traité ça sauf que des disparitions il y en a des dizaines par jour dans toute la France et on ne peut pas mobiliser immédiatement entre 70 000 et 40 000 selon évidemment des gens disparaissent réapparaissent la plupart du temps c'est des disparitions qui ne sont pas inquiétantes même si la personne qui disparaît peut rester plusieurs semaines absente et puis de toute façon pour la famille elle est inquiétante et oui alors il y en a qui sont intrinsèquement inquiétantes quand Maëlys disparaît à 3h du matin dans une fête de mariage c'est forcément inquiétant c'est pas le cas quand c'est un homme d'une quarantaine d'années qui disparaît après dans un jogging ou après une balade en montagne il y a plein d'hypothèses possibles et c'est pour ça que ça part mal et là ça peut être le cold case c'est à dire et dans les disparitions Nanterre en instruit un certain nombre on présume que la personne a été enlevée et qu'elle a été tuée mais sans certitude absolue alors Estelle Mouzin on a bien vu qu'elle avait été tuée mais il y en a d'autres on sait toujours pas ce qu'elle est devenue on peut présumer que la personne a été tuée comme la petite Marion Marion Wagon mais il y en a beaucoup d'autres avec ces zones d'incertitude et comme on n'a pas de corps il n'y a pas d'analyse possible de recherche d'ADN sur une scène de crime et ça rend très complexe le travail le pire étant la personne française qui disparaît à l'étranger alors là vous compliquez encore tout en Amérique du Sud en Afrique parce que là il faut travailler avec les autorités locales alors toujours dans les affaires les disparitions ou les morts inexpliquées on voit qu'elles sont toujours ces affaires porteuses de mystères vous évoquez les disparus du Boscodon dans les Hautes Alpes le noyer du lac Paladru en Isère on a presque l'impression qu'on connaît la chanson avec la thèse d'Agnès Jaoui sur les moines soldats du lac Paladru alors à propos de chansons il y a deux chansons quand même très connues Jacques Brel Comment tuer l'amant de sa femme quand on a été élevé comme moi dans les traditions donc il dit il liste les moyens l'arsenic c'est trop long etc et puis il y a cette chanson extraordinaire on y vient de Jean-Roger Cossimon Richard Où que t'as mis le corps voilà et donc vous dites faire disparaître le corps de sa victime et le début du crime parfait c'est là qu'on aborde la séquence pédagogique et vous citez le médecin légiste René Piedelièvre qui dit ça ça va un peu casser l'ambiance s'il n'est pas difficile de tuer quelqu'un il n'est pas commode de faire disparaître complètement un cadavre voilà qu'est-ce qui fait de l'absence d'un corps un vrai obstacle au bon déroulement d'une enquête criminelle indépendamment de ce que vous venez de dire c'est-à-dire que puisque finalement il n'y a pas de corps on peut se demander si la personne n'a pas simplement disparu de son ingrès et est-ce que c'est parce que par exemple il n'y a pas de scène de crime et donc il n'y a aucune donnée exploitable à un moment vous dites même que les cadavres peuvent être silencieux vous connaissez ça Christian cette expression oui il y a des cadavres silencieux alors là c'est embêtant il y a deux situations il y a la situation à la Gata Christi c'est-à-dire un beau cadavre bien frais dans un appartement dans une maison c'est en première année c'est l'endroit où la personne a été tuée et donc on peut espérer trouver des traces peut-être de l'assassin s'il n'y a pas eu de pollution par les personnes qui sont intervenues mais il y a la deuxième situation c'est le corps retrouvé dans l'eau dans une rivière en pleine forêt qui est souvent le lieu c'est pas le lieu où la personne a été tuée mais c'est le lieu où on l'a abandonnée et là vous serez bien en peine de retrouver des indices retrouver des mégots autour d'un corps dans une forêt vous en retrouverez des milliers et ces situations-là qui sont complexes et c'est ce qu'ont compris un certain nombre de meurtriers en faisant disparaître le corps de leurs victimes c'est ce qu'a fait Fourniret pour un certain nombre de ces victimes c'est ce qu'a essayé de faire un ordre d'un hollandais avec deux victimes néanmoins on peut quand même juger quelqu'un et le condamner sans corps on a jugé et condamné un tueur en série à Marseille qui a tué quatre personnes trois prostituées et une jeune fille on n'a jamais retrouvé leur corps néanmoins on l'a condamné il y avait des éléments contre lui il y a eu d'autres affaires célèbres l'affaire Agnolet aussi donc c'est pas absolument déterminant mais on peut penser qu'un certain nombre d'assassins et notamment de tueurs en série sont impunis parce qu'ils ont eu l'intelligence ou la capacité de faire disparaître le corps de leurs victimes et donc rendant impossible de remonter jusqu'à eux par ce fameux ADN et surtout que le temps passant si le meurtre a eu lieu dans une maison qui depuis a été détruite qui a été revendue repeinte etc on n'aura pas de traces encore que vous dites qu'aujourd'hui on arrive à des choses incroyables vous citez l'IRCGN qui est l'Institut de Recherche de la Générarie Nationale l'équivalent pour la police judiciaire ils arrivent à reconstituer des maisons j'ai bien lu en modèle 3D ils utilisent des moyens modernes pour justement essayer de pallier l'évolution de la maison sa destruction et d'essayer de matérialiser le lieu des faits après les recherches matérielles celles-là elles ne sont pas elles ne se font pas par voie numérique il faut avoir été présent et si vous avez un type qui vous dit dans cette maison j'ai tué la personne si la maison a été détruite vous êtes dans une situation difficile on l'a eu avec l'affaire Bonfanti où un type a reconnu plus de 35 ans après un meurtre mais la maison où le meurtre a eu lieu elle a été détruite ce que je voulais dire ce que je voulais dire c'était dans un dossier que nous avons eu un dossier qui semble un peu du cinéma et pourtant c'est la réalité c'est un dossier qui est sur la côte d'Azur où un monsieur il y a une vingtaine d'années une trentaine d'années est découpé et les personnes amènent le corps dans la Méditerranée en pièces détachées et cet appartement est voisin du commissariat de police ça c'est quand même un grand moment et donc régulièrement ils viennent chercher les petits morceaux et les mettent dans la Méditerranée donc au laboratoire régulièrement nous avons des analyses de corps c'est le même corps voilà et à un moment donné pour des raisons que je ne connais pas le juge d'instruction nous demande est-ce que vous pourriez venir faire la recherche alors de sang dans cet appartement pour le trouver parce que plusieurs analyses ont été faites et personne n'a rien trouvé donc on part à plusieurs alors on ne le fait pas généralement ce n'est pas notre métier mais la première fois on l'a fait c'était un procureur de Bordeaux qui nous avait demandé d'aller dans une ferme en pleine nuit où il y avait quatre morts et je m'en souviens encore à rechercher des traces qui étaient aussi grandes aussi grandes qu'une piqûre de moustique donc c'est vous dire nous avions non c'était dans une ferme près de Libourne et je m'en souviens encore comme si c'était hier et donc et donc vingt ans après on rentre dans un appartement avec l'équipe du laboratoire un appartement je dirais haussmannien magnifique des vitraux des tomettes du 18ème des plafonds à gorge et squatté par des gens d'origine brésilienne donc avec les palettes de bois servant de table donc une espèce de chose extraordinaire et pendant une journée nous allons faire une pièce millimètre par millimètre nous avons fait la recherche de sang à 6h du soir je dirais on était un peu tristounés parce qu'on n'avait pas eu la moindre tâche de sang alors quand on va comme des gens comme nous qui sont des sanguins en quelques chocs et donc on n'a rien c'est un peu triste quand même et à 6h30 je dirais comme à la chasse qui elle a passé et bien là c'est pareil il y avait dans le coin de la pièce donc vous imaginez ces palettes de bois ces vitraux au-dessus enfin c'est magnifique et on trouve un vieux canapé complètement cassé mais quand je dis complètement c'est vraiment le terme et avec l'équipe du laboratoire on s'attache là vraiment c'est la fin du fin c'est le feu d'artifice donc on doit sortir la tâche de sang et on fait millimètre par millimètre ce canapé et sur les pieds du canapé une superbe tâche de sang ce qui veut dire qu'on a passé toute la journée et on a trouvé une tâche de sang arrivé au laboratoire on était excité quand même est-ce que c'est la tâche de sang des cinquantaines de Brésiliens qui ont squatté cet immeuble ou est-ce que c'est la tâche de sang du monsieur qu'on avait en pièces détachées et la réponse a été c'était le monsieur en pièces détachées et la tâche de sang avait plus de 30 ans on va on va on va terrible on va devoir arrêter j'aurais voulu quand même vous poser une question Jacques Dallès sur l'avenir parce que Christian Dutromépluche en a parlé aussi vous posez les têtes de chapitre est-ce que c'est la fin des colquaises est-ce que la science finalement va permettre d'élucider toutes les affaires bon on a compris c'est un de vos chapitres à un moment où vous dites que le crime parfait existe vous en avez rencontré trois dites-vous mais sur l'avenir et peut-être que je me trompe je n'ai peut-être pas bien lu mais j'ai l'impression que vous ne souhaitez pas qu'un système se mette en place où il n'y aurait plus de colquaises je me trompe c'est-à-dire qu'on peut imaginer une société parfaite dans un certain nombre d'années où il n'y aurait plus de crime mais ça voudrait dire qu'on serait sans doute dans une société hyper contrôlée hyper sécurisée ce qu'on voit d'ailleurs un peu en Chine où tout le monde est identifié en se promenant dans la rue on peut imaginer tout simplement j'en parle d'ailleurs dans le bouquin qu'à la naissance on injecte une puce dans le cou des nouveaux-nés avec toutes les données biologiques avec un GPS et on pourrait tracer toutes les personnes ce qui serait faisable mais évidemment ça pose des grands problèmes moraux de liberté etc alors cela dit qu'est-ce qu'on supportera on acceptera dans 20, 30, 40, 50 ans personne ne peut le dire ce que je dis souvent les 68ards si on leur avait parlé d'internet à l'époque ils auraient hurlé en disant qu'est-ce que c'est ce big brother internet et aujourd'hui tout le monde vit avec regardez la bioéthique on peut avoir plusieurs papas plusieurs mamans etc tout ça la science fait beaucoup changer l'esprit alors après jusqu'où va-t-on dans le respect des libertés individuelles qu'est-ce qu'on met en avant d'abord élucider un crime mettre hors d'état nuire un assassin ce qui est quand même un souhait qu'on peut tous avoir dans une société ou au contraire te dire ben là on abandonne tout je crois qu'il faut être plutôt pragmatique je crois qu'on ne sait pas je pense surtout qu'il faut que les enquêteurs les magistrats aujourd'hui pensent à l'avenir que si en 2024 un crime n'est pas élucidé peut-être que dans 10 ans 20 ans 30 ans il le saura encore faut-il qu'ils aient bien laissé le dossier les pièces à conviction qu'on pense à la postérité ça c'est pas forcément évident quand on exerce une activité qui est très très soutenue je rajouterai les députés sans faire de jeu de mots actuellement mais les députés parce que souvent les textes de loi qui sont votés sont trop comment dirais-je protecteurs je pense à cette cette interdiction qu'en France nous avons de faire l'ADN qu'on appelle récréatif qu'on a voté il y a des années et que ce qui fait que des magistrats français vont aux Etats-Unis faire des analyses c'est ça que je veux dire tout à fait ça veut dire aussi que les recherches de filiation de paternité se font en Espagne en Suisse parce que c'est interdit en France alors que tous les pays qui bordent la France les recherches de filiation sont permises c'est ça que je veux dire on y viendra on va terminer mais excusez-moi je vais me faire tirer les oreilles par une toute dernière question ça tient à vos tout derniers remerciements vous les adressez aux sœurs de la visitation d'Annecy votre ville natale où dites-vous vous êtes retirés pour une deuxième fois dans leur monastère pour écrire ce que vous appelez je vous cite ces pages de sang et de larmes parce que vraiment le livre est absolument passionnant on n'a pas le temps de parler de ce pôle unique national à Nanterre qui commence à travailler énormément avec les magistrats qui sont là mais aussi dites-vous à la fin à la toute fin de votre livre je veux le croire je veux le croire d'espérance en l'être humain alors vous m'avez l'air sain de corps et d'esprit ça a l'air d'aller mais quand on a été dans toute votre carrière et je dis ça pour l'ensemble de vos confrères enfin de vos collègues magistrats confrontés à tant de meurtres violents de criminels de chagrin comment on fait pour continuer à espérer en l'espèce humaine en l'humanité je crois qu'il faut évidemment on est tous confrontés à la noirceur l'être humain capable du pire des pires abominations il y a des choses effroyables violer à mort un bébé par exemple c'est des choses incroyables et on l'a tous enfin tous connu on a connu des choses innommables mais néanmoins on sait aussi la capacité de réadaptation d'un individu moi j'ai discuté avec beaucoup de meurtriers bon c'était des gens ordinaires qui ont basculé dans le crime et qui à un moment on se dit ils sortiront de prison sauf les tueurs en série pour l'instant aucun d'entre eux ne sort et je crois que ce serait plutôt une bonne chose vous dites Guy Georges c'est étonnant ce que vous dites il est souriant il est enjoué mais on sent la dangerosité du bon homme encore oui on a un certain nombre d'individus et c'est le propre des tueurs en série qui même après un certain temps d'incarcération ont une dangerosité encore ce que disent encore les psychiatres donc il ne faut pas tomber dans une espèce d'angélisme qui dirait ils sont là c'est des longues peines à ce jour à ma connaissance aucun tueur en série n'a été remis en liberté après avoir purgé sa période de sûreté alors qu'il y en a beaucoup de tueurs en série en France plus qu'on imagine et donc là on doit c'est la société qui doit se protéger mais pour le reste chaque année des gens sortent de prison après avoir commis un meurtre ils ont purgé leur perne on n'en parle plus alors le problème c'est le jour où il y a une récidive alors là d'un coup on remet en scène les débats et on revient en général sur la peine de mort sur ces questions là mais je crois qu'il faut espérer comme nous sommes ici dans l'école près de l'école qui forme les futurs magistrats moi je veux bien dire aux jeunes collègues bossez vos dossiers pensez aux familles allez jusqu'au bout vous serez pris par mille autres affaires mais pensez qu'on est sur des drames très lourds et la justice doit être à l'écoute je crois des familles le plus possible c'est encore largement perfectible aujourd'hui je pense merci beaucoup je crois qu'on peut vraiment applaudir Jacques Dallès et Christian Dutre-Meupliche applaudir